Bonjour tout le monde, aujourd'hui je décide de vous faire une vidéo J'ai envie de vous parler, j'ai simplement envie de me poser avec vous Et de vous expliquer plusieurs choses qui se passent dans ma vie J'ai du mal avec mes cheveux encore Alors je sais pas ce qu'ils ont mes cheveux en ce moment C'est la galère totale, c'est à dire qu'en fait je me lave les cheveux presque tous les jours J'essaye d'espacer mes shampoings, ce qui fonctionne pas trop Parce qu'en fait le jour où je les lave, ils sont gras Ils se mettent pas bien, ils sont hyper souples Donc en fait ce qui me fait croire qu'ils sont en bonne santé Mais j'arrive pas à les mettre comme je veux Enfin bref c'est un peu spé, si y'a le voisin qui est en train de m'observer de la fenêtre de sa cuisine C'est très flippant Les sujets dont je voulais vous parler c'était simplement mes vacances J'ai été en vacances au mois de juin avec mes parents Donc voilà, et ensuite je suis partie avec ma soeur au mois d'août Et je suis revenue début septembre Et donc je suis partie avec elle pendant une semaine Et voilà, donc cette année j'ai bien profité J'ai été en vacances à un endroit où j'avais jamais été Et j'ai vraiment passé de bons moments Et je voulais tout simplement vous en parler Je vous expliquerai peut-être après un petit peu, pas en détail Mais un petit peu pourquoi j'ai arrêté les cours Et qu'est-ce que je compte faire là maintenant Je suis partie au mois de juin En vacances pendant deux semaines Avec seulement mes parents Donc ma maman et mon papa Mais le voisin quoi, attendez ça c'est quelque chose La paix en Espagne Alors mes parents étaient déjà partis Étant plus jeunes avec ma grande soeur Ils y étaient partis Et en fait ils avaient loué une villa etc Et donc ils avaient bien entendu adoré Et en fait on y est retourné cette année Parce que mon papa s'était dit Bah on va retourner là On sait qu'on aime bien Et vu que toi tu n'as jamais été Bah pourquoi pas y aller Donc ils ont réservé dans un hôtel Qui s'appelle l'Imperial Park Spa et Ressort Donc je vous mettrai un lien si vous voulez Enfin je pense pas qu'un lien de l'hôtel vous intéressera Mais bon il sera en barre info si vous voulez Pour deux semaines Et l'hôtel est vraiment génial Donc je dois vous avouer que les chambres Sont pas du tout à mon goût Enfin moi c'est pas du tout ce que j'aime Mais franchement les activités extérieures Sont vraiment vraiment cool Il y a plusieurs piscines Il y a un bar Il y a voilà Moi j'avais le hall inclusif Donc tout inclus Déjeuner, repas du midi Repas du soir Enfin collation, boisson Tout ce que vous voulez Donc voilà Donc l'hôtel je l'ai assez bien apprécié A part les chambres Qui sont pas très très luxueuses Mais bon Enfin j'ai envie de dire Quand moi et mes parents Enfin quand mes parents et moi On part en vacances On regarde pas vraiment à la chambre Parce qu'on sait qu'on ne va pas être souvent dans la chambre Mais qu'on va être plus à l'extérieur Ou autre Donc voilà Ensuite Donc moi Quand j'étais avec mes parents On a beaucoup profité de la piscine Du soleil et des transats Mais on a aussi été en ville Et j'ai fait quelques achats Comme achats Que j'ai fait là-bas Que je peux vraiment vous montrer J'ai pas acheté énormément de choses Enfin j'ai acheté beaucoup de choses en fait Mais voilà Maintenant je les ai un peu éparpillées Dans toute ma maison Donc c'est un peu difficile de tout vous montrer J'ai acheté cette robe Qui est juste magnifique Mais qui plaira pas à tout le monde Parce que en fait C'est une robe avec des grosses fleurs en fait Mais la forme est vraiment juste magnifique Y'a pas à dire C'est vraiment le style de robe Que je pourrais porter Pour faire des shootings photos avec ma soeur Ce sera juste super beau en fait Donc voilà Donc elle se présente comme ceci Donc en fait c'est une robe Une robe avec un col V Qui est pas du tout décolleté Malgré ce qu'on pourrait croire Je vais peut-être vous la passer juste après Pour vous montrer un petit exemple Mais donc voilà Et en fait elle est serrée à la taille Et elle part en lévasé dans le bas J'ai acheté ce petit aussi Encore avec des fleurs Vous allez me dire Mais cette fille n'aime que les fleurs Non en fait en temps normal J'aime pas trop Mais là j'avoue que c'était très très joli Donc c'est un petit haut Comme ceci Avec des fleurs Il est très très près du corps Voilà Et donc il est rempli de fleurs Très cintrés Très moulons Tout ce que vous voulez Petit Ce petit top Photo avec ce haut là Sur Instagram Et avec quoi je le porte Mais c'est un haut noir crop top un peu Que je trouve hyper beau J'ai acheté pour mettre avec Cette jupe-ci Que j'ai toujours acheté dans le même magasin Vous allez me dire C'est quoi cette jupe minuscule Mais en fait elle est vraiment très élastique Et donc c'est une jupe Enfin vous voyez Lignée Et elle est très 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 longue Et elle est bien évidemment Fendue sur le côté Donc dans un petit magasin Comme ceci J'avais acheté un petit shirt blanc Voilà Un petit shirt blanc En dentelle Tout mignon Voilà Pour les achats que j'ai fait En tant que vêtements Après j'ai fait des petits achats En tant qu'accessoires J'ai acheté des attraperèves J'ai acheté des cadeaux Pour ma famille Énormément de cadeaux Parce que j'adore amener des souvenirs Et voilà J'ai amené beaucoup de petites choses Comme ça Qui sont très très mignonnes C'est tout Alors aussi La semaine où je suis partie Avec mes parents J'ai fait mon tatouage Papillon Qui va très très bien Je suis partie donc une semaine Avec ma soeur Fin août Jusque début septembre Et je suis retournée Au même endroit Et là C'était Beaucoup plus cool Vu que en fait Vu que j'étais avec ma soeur On a fait plusieurs activités On a fait l'aquagym L'aquazumba Enfin c'était vraiment cool Les petites soirées du soir Il y a des soirées Roi Lion Il y a des soirées Disney Il y a vraiment toutes sortes de soirées Dans l'hôtel Et on s'est vraiment bien éclaté On a été aussi à la plage On a été aussi manger en dehors de l'hôtel Et on s'est fait deux autres tatouages Voilà pour mes vacances Donc si vous avez des questions Par rapport à mes vacances N'hésitez pas à les mettre en barre d'infos J'y répondrai avec plaisir Donc voilà Je me balade dans la rue de ma ville Je tâte dans les canets de vide Ça me fait baler Tout le monde est speed Je me sens tellement inutile Franchement faut changer d'attitude Pas un seul employeur Ne s'intéresse à mes aptitudes Prisonnier et déshumanisé J'ai cru pouvoir tout gagner Mais je ne sais pas miser Non j'ai pas une vie droit Mais pourtant mes parents On pense que j'accumule les victoires Cause I don't wanna be alone I just wanna go back home Every time I hear that song I feel alone Watch these people Look so happy all around My friends are gone I'm all alone On and on and on Julie dis coucou Dis coucou Julie Ok le vent Salut Oh t'as même pas vu avec ma grosse tête Quoi ? On t'as même pas vu avec ma grosse tête Salut C'est bon on l'a vu ? Ouais c'est bon Salut les gars Oh yeah Oh non J'ai une posture ou quoi ? Les chiens Salut Les gars tu peux me suivre Ok rien à foutre Non ils en ont juste rien à faire en fait Ah ouais ça y est ça y est Il bouge il bouge Attention attention Chers en action Les voitures ils roulent vite ici je trouve Tout simplement on va dire que j'ai arrêté l'école pour petits soucis de Voilà petits problèmes par rapport à moi Par rapport à l'école où j'étais Donc j'étais dans une très très mauvaise école Voilà qui avait une très bonne réputation Et en fin de compte qu'il s'avère que l'école était vraiment merdique Et voilà ils m'ont un peu pourri ma santé, mon moral et tout le reste Et voilà donc tous mes stages se sont très bien passés durant la première année Et durant la deuxième année tout a été bouleversé Et voilà tout a été chamboulé Soit disant que j'étais plus apte à faire ce que j'étais apte à faire l'année juste avant Comme quoi j'avais perdu toutes mes notions Alors que bon ça ne se perd pas Voilà donc bref Si vous voulez une vidéo plus explicative sur mon parcours scolaire Je pourrais très bien vous le faire Ça ne me dérange absolument pas J'aurais d'ailleurs plein de choses à vous raconter Donc si vous le voulez n'hésitez pas à me le dire Ça me ferait très plaisir Donc on va arrêter là Et je vous fais des gros bisous Et je vous dis à tous et à toutes Une bonne soirée, journée, nuit, je ne sais pas Voilà Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz